... Je m'appelle Clément Brouze, je suis le président du motoclub Bordeaux et je suis passionné de véhicules anciens. A partir de 1925-1926 est née la motocyclette Faré, qui est donc une petite moto de 175 cm3, moteur de temps, avec une transmission par courroie, farée, et fait partie de ces petits constructeurs régionaux qui ont tous disparu avec les années. C'est au gré d'une balade en vieille moto avec des adhérents du club qu'on a trouvé cette moto. La restauration a duré une année, à partir du moment où la Fondation du patrimoine et Motul nous ont primé, en nous offrant cette possibilité de restaurer la moto, on est parti sur une base assez saine, à 90%. Et puis on a bien entendu tout démonté, tout mis en pièce. Les adhérents ont participé à la restauration activement. Il y a eu un gros travail de conception et d'études pour remettre cette moto comme elle a dû être à l'époque. On a eu la chance de trouver des acteurs compétents dans la région, des chromeurs, des peintres, un cellier. Nous avons réalisé nous-mêmes les décalcos, qui sont des décalcos comme à l'origine, avec une typo très spécifique, les liserées, qui ont été faits à la main, qui ont valu beaucoup de temps et pas mal d'heures de recherche. La motocyclette Faré est vraiment un symbole de ces petits constructeurs, très très simples en conception, mais extrêmement élégantes, parce qu'elles rappellent vraiment les lignes de l'époque. Cette petite moto est le seul témoin d'une réalisation bordelaise. Aujourd'hui, le motoclub va continuer à faire perdurer ce patrimoine en déplaçant la Faré au sein d'événements divers et variés. C'est une fierté pour moi et le club que je représente, bien entendu, et puis bien sûr pour tous ses adhérents, c'est évident. C'est une volonté de continuer à le faire vivre. Ça donne envie d'aller plus loin.